GQ et Chopard lancent l'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts réalisés par Alexis Veller. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des cinéastes lorsqu'ils attendent le verdict ? Et à quoi ressemble l'après-Palme d'Or ? Six lauréats se confient comme rarement sur leur expérience intime. Dans cet épisode, les aventures rocambolesques de Nanny Moretti. La Palme d'Or du Festival Internationale. La Palme d'Or 90. La Palme d'Or a été attribuée. J'ai vu un chariot avec dessus un sac en plastique et à l'intérieur il y avait quelque chose. Et cette chose, c'était ma Palme d'Or. En 2001, c'est Nanny Moretti qui gagne la Palme d'Or pour son film La Chambre du Fils. Après avoir échoué à plusieurs reprises, l'Italien décroche enfin cette récompense qui lui échappait jusque-là. Pourtant, une fois entre ses mains, il a bien failli la perdre à jamais. C'est à Rome, dans le quartier du Trasteveré, là où il possède sa salle de cinéma, que j'ai rendez-vous avec Nanny Moretti. Giovanni, de son vrai prénom. Et comme dans une scène d'un film italien, il arrive sur sa belle Vespa bleue et ses lunettes de soleil. Entre le Festival de Cannes et Nanny Moretti, c'est comme une grande histoire d'amour. Président du jury, membre du jury, il a déjà été dans la grande compétition six fois. Mais la Palme d'Or va longuement se faire désirer. Quand en 2001, il présente son film La Chambre des Fils, c'est la quatrième fois qu'il tente de décrocher le fameux Graal. Il ne veut surtout pas connaître une nouvelle désillusion. Lui, l'ancien sportif de haut niveau, n'aime pas perdre et le revendique. Tous les réalisateurs qui participent au Festival de Cannes disent que c'est déjà une victoire d'être sélectionnés. C'est ce qu'on dit. Mais quand on est en compétition, franchement, au fond de nous, on ne veut que gagner. Et cette année-là, Nanny Moretti est assez confiant. Il trouve son film abouti. Projeté le jeudi de la seconde semaine, il reçoit d'ailleurs un très bon accueil. Et si finalement 2001 était son année ? La veille de la cérémonie de clôture, Nanny Moretti repart chez lui à Rome. Les heures qui vont suivre vont lui sembler comme une éternité. « Ce dimanche matin du mois de mai 2001, je me suis réveillé assez tôt et je me souviens que l'appel de Cannes est arrivé à 10 heures. » Grâce à cet appel, il sait désormais qu'il va recevoir un prix. Reste à savoir lequel. Quatre ans auparavant, le réalisateur italien a été membre du jury. Il connaît donc le fonctionnement des votes. Alors, tout en préparant sa valise, il va se lancer dans des calculs insensés. Comme pour tenter de savoir si cette fois, il reviendrait à Cannes pour la palme. Je savais que le dimanche matin, le jury se réunissait et commençait par le prix le plus important, par la palme d'or. Alors, s'il y avait un peu de discussion, peut-être que cet appel correspondait à la palme d'or. En revanche, si les décisions avaient été prises très rapidement, c'était un prix peut-être moins important. Dans l'avion, une seule question hante l'esprit du cinéaste romain. « Vais-je enfin gagner la palme d'or ? » Lors du traditionnel tapis rouge, il cherche la moindre information. Quand il arrive en haut des marches, et qu'il salue le président du festival de Cannes, c'est plus fort que lui. « Silencieusement, je le suppliais par le regard de me dire quelque chose. Et lui m'a regardé, et avec un ton volontairement inexpressif, m'a dit « C'est pas un mauvais jour. » Pour Moretti, tout se bouscule. Toute rencontre, tout regard, toute remarque, est sujet à interprétation. Dans les couloirs du palais, il croise David Lynch, lui aussi en compétition avec Mulholland Drive. S'ensuit une scène digne d'un western. « Je ne pensais pas que David Lynch me connaissait. Je passe à côté de lui et j'entends sa voix qui dit « Nani, un jour ou l'autre je te tuerai. » Je lui ai répondu « Mais je ne sais pas ce que j'ai gagné, en fait. » Et il m'a dit « C'est pas important, je te tuerai quand même. » Ambiance. Quelques minutes avant la délivrance. Après plusieurs échecs, le talent du réalisateur italien est récompensé. Sur le chemin triomphant qui le mène de son siège à la Seine, dans sa tête défile alors un autre film. « À ce moment-là, quand tu descends ces escaliers, allant vers la Seine, t'auras bien en tête toutes les disputes, toutes les discussions, cherchant une solution d'écriture ou une attaque de montage. » « Voilà, parce que lorsqu'on fait un film, on passe par beaucoup de moments. » Son aventure cannoise, elle, va lui réserver un dernier rebondissement, comme à un scénario difficile à imaginer. Le lendemain de sa victoire, Nani Moriti prend l'avion pour Rome. Il ne veut surtout pas se séparer de sa palme d'or, de peur de la perdre ou de la casser. Il décide alors de la garder avec lui, dans un sac en plastique, pour plus de discrétion. Mais une fois arrivé chez lui, ni lui ni sa collaboratrice, avec qui il a voyagé, ne savent où est passé le fameux sac en plastique. « Je viens regarder et je lui ai dit « Mais c'est bien toi qui as la palme. Ne me fais pas marcher, c'est toi qui l'as. » « Non, moi je ne l'ai pas. Tu rigoles. » « Bref, j'avais oublié la palme d'or à l'aéroport. » Commence une course contre la montre. « De chez moi à l'aéroport, je ne suis jamais allé aussi vite de ma vie. Jamais j'ai autant poussé ma voiture. » Quelques feux rouges brûlés, une belle pointe de vitesse sur l'autoroute. Et en moins de 20 minutes, il est de retour à l'aéroport Fiumicino. « Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'étais en furie. Je ne comprenais plus rien. Il réussit finalement à retourner près des tapis roulants, là où il avait récupéré sa valise il y a à peu près 40 minutes désormais. Quand soudain, telle une vision, une image arrêtée, un miracle. » « Il y avait ce petit chariot pour les valises qui était là. Ce petit chariot très élégant, tranquille, le petit chariot, avec dessus le sac en plastique. Et dedans, il y avait ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'était ma palme d'or. » Lui qui avait mis tant d'années à gagner cette palme d'or, en moins d'une heure, il avait failli la perdre à jamais. « On comprend mieux alors pourquoi, aujourd'hui, il l'a presque calfeutrée. Personne n'a plus le droit de la toucher. » « Je l'ai mise dans une armoire. Et mes collaboratrices, par peur de l'abîmer, ne veulent pas la nettoyer. Donc elle se ternit petit à petit. » « Elle n'est pas visible. » L'empreinte de la palme d'or est éternelle. L'empreinte de la palme d'or, une série de podcasts d'Alexis Veller, à retrouver sur GQ.fr et les plateformes de streaming.